Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis qu'Hortense s'isole de plus en plus, Constance en a assez. En parallèle, Axel vient en aide à Jasmine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 22 avril dans Ici Tout Commence.Hortense s'isole de plus en plus depuis la diffusion de la vidéo d'Hortense, Greg n'adresse plus la parole à Elliot. Bien qu'elle ait parfaitement conscience que cette vidéo s'met la discorde dans leur couple, Célia les encourage à avoir une discussion. Malheureusement, le fils de Lobel ne supporte pas que sa camarade se mêle de ce qui ne la regarde pas et la somme de se taire. Après avoir demandé à son compagnon de parler autrement à son ami, Elliot prie Greg de le rejoindre à la balançoire d'ici 20 minutes. S'il ne vient pas, cela voudra dire que leur histoire est terminée. A l'heure dite, Greg retrouve Elliot pour crever l'abcès. Ce dernier reconnaît qu'il a parfois moins envie de faire l'amour avec lui et qu'il lui arrive de laisser son désir l'entraîner. Toutefois, le jeune homme affirme qu'il ne s'est jamais forcé à coucher avec lui. S'il en a parlé à Hortense, c'est tout simplement parce qu'il a peur de le perdre à cause de cela. Quand Greg lui rappelle que c'est en ne lui disant rien qu'il risque de tout ficher en l'air, Elliot répond qu'il le sait bien puis jure qu'il ne fait jamais semblant dans ses bras. Et de préciser que tout ce qu'il montre, il le ressent vraiment. Greg lui fait alors promettre de dire les choses à l'avenir si quelque chose le gêne ou s'il n'a pas envie de faire l'amour. Le couple s'embrasse ensuite pour Célia et sa réconciliation. Heureux, Elliot rapporte la bonne nouvelle à Célia et Hortense. Même si elle est contente pour lui, cela ne change finalement pas grand chose pour Hortense car les vidéos continuent de circuler et Mehdi ne veut plus lui parler. Au moment où ils essaient de comprendre pourquoi elle fait ses vidéos, Hortense esquive puis décide d'aller finir de se préparer pour aller en cours. En quittant sa chambre, Elliot et Célia découvrent de nombreuses boîtes de chocolat vide sous son lit. En cours de cuisine, Hortense n'est pas au mieux de sa forme. En voyant que son élève est à deux doigts de s'évanouir, Claire l'a fait s'asseoir avant de demander à Célia de l'accompagner à l'infirmerie. Seulement, Hortense refuse et préfère terminer sa recette. Inquiète pour elle, la chef Guinault attend la fin de son cours pour questionner Elliot et Célia afin d'en savoir plus. Les deux apprentis chefs expliquent alors qu'Hortense s'isole ces derniers temps puis évoque les boîtes de chocolat vide. Pendant ce temps, Kelly surprend Tom dans le parc en train de regarder des vidéos d'Hortense. Bien qu'elle le remette à sa place, le jeune homme lui propose de choisir la prochaine qu'ils enverront à leur camarade mais elle refuse. Gaëtan, qui est dans les parages, surprend leur conversation et comprend rapidement que Tom est responsable des mots d'Hortense. En colère, le professeur de sport le saisit violemment par le coup et lance que c'est la dernière fois qu'il envoie ce genre de vidéos avant de le traiter de petit con. Non loin de là, Hortense croise Greg et Elliot dans le parc mais décide de les éviter. Le couple se met donc à sa poursuite pour savoir ce qu'il ne va pas. Malheureusement, elle s'emporte et déclare que ce n'est pas en parlant de ses problèmes que les choses finiront par s'arranger. En fin de journée, Claire tombe sur Hortense en cuisine qui prétend avoir travaillé sa recette. La chef Guinaud aimerait la goûter mais les plats sont vides. Comme elle est soucieuse pour elle, Claire la pousse à se confier mais Hortense exclut toujours de parler. De retour dans sa chambre, elle s'enferme dans les toilettes et se fait vomir. Constance en a assez dans la mesure où elle n'obtiendra pas son diplôme à la fin de l'année, Charlène n'a plus du tout envie d'aller en cours. Afin de ne pas avoir à faire la potiche jusqu'à la fin de sa scolarité, la jeune femme demande à son père de lever sa sanction. Cependant, réparer les bêtises de sa fille ne fait pas partie des priorités du directeur. Et pour une fois, Constance est d'accord avec son mari. Agacée, la mère de famille, estime qu'il est temps pour elle d'assumer les conséquences de ses actes et lui ordonne d'aller s'habiller pour aller en cours. Une attitude qui surprend beaucoup et Manuel qui a l'habitude de voir Constance beaucoup plus à l'écoute. Tessier a beau adorer voir sa femme s'énerver, il s'imagine surtout qu'elle a du mal à voir son fils quitter le cocon familial. En réalité, Constance est surtout fatiguée de voir Théo et Charlène se disputer en permanence et ne veut pas que leur famille finisse par se comporter comme des étrangers qui se croisent à l'institut. De son côté, Emmanuel ne l'écoute pas vraiment et répond en parallèle à des messages sur son téléphone. Plus tard, Landira se débarque à l'infirmerie afin de prendre un antalgique pour son mal de tête qui ne passe pas. Comme cela lui arrive souvent, Constance lui fait remarquer qu'elle n'est pas un distributeur et qu'il serait temps qu'il investisse dans une boîte de médicaments. Sur les nerfs, elle indique en avoir marquée lève et professeur viennent dans son bureau pour le moindre bobo. Selon Zachary, elle sait très bien s'occuper des autres et c'est probablement pour cette raison qu'ils en profitent parfois. Dans l'après-midi, Clotilde croise Constance dans le parc et lui offre un petit souvenir de Sicile. Au cours de la conversation, l'infirmière avoue qu'elle se sent oppressée en ce moment et qu'elle a l'impression de ne plus rien partager avec ses enfants hormis leurs problèmes. Clotilde l'encourage à en parler à son mari mais Constance pense qu'au fond celui-ci n'a pas très envie de l'écouter. Axel vient en aide à Jasmine le sourire aux lèvres, Jasmine annonce à ses camarades qu'Axel a accepté d'être son cavalier pour le bal de promo. Pas de quoi réjouir Ambre et Lionel qui estiment quant à eux qu'il n'a pas sa place puisqu'il ne fait pas partie de l'Institut. Plus tard, Jasmine apprend une mauvaise nouvelle. Le prix de la salle qu'elle a trouvé pour le bal de promo s'élève à 600 euros pour la soirée. Au-delà de 30 personnes, il faudra compter 20 euros supplémentaires par tête. Entre la location, la musique et le buffet, il faudrait donc que tous les étudiants participent à hauteur de 80 euros, ce qui est impossible. Afin de lui venir en aide, Axel se propose donc de négocier le prix de la salle à sa place. C'est pourquoi, il rencontre le propriétaire des lieux et réussit à obtenir 50% de remise. Folle de joie, Jasmine s'emballe et embrasse Axel. En rentrant, Axel raconte à sa cousine ce qu'il s'est passé. Bien qu'il l'aime beaucoup, Jasmine n'est pas son type de femme. Charlène l'enjoint alors à lui dire rapidement avant qu'elle ne se fasse des films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada